... Tout d'abord, je suis heureuse de vous accueillir aux archives départementales de Vaucluse qui ont conçu et qui présentent cette exposition intitulée « Le Vaucluse 1914-1918, images de guerre, images de vie » et qui souhaitent permettre aux visiteurs de rencontrer des personnages qui ont vécu la guerre, des Vauclusiens, qu'ils soient soldats ou qu'ils soient restés à l'arrière comme les femmes, le boulanger et l'agriculteur. L'exposition ne veut pas être historique, en fait, il n'y a pas de propos historiques. Ce qui nous a semblé important, c'était de reproduire des documents d'archives sous la forme de facsimilés, ce qui fait que les gens peuvent penser, consulter des originaux, ce qui n'est pas possible dans une exposition, mais on a voulu reproduire des documents d'archives, les organiser thématiquement autour des figures dont je parlais à l'instant et laisser les visiteurs questionner ces documents et se faire leur propre connaissance sur la Première Guerre mondiale et surtout sur l'impact que la Première Guerre mondiale a eu dans le Vaucluse, puisqu'il y a des connaissances que l'on a sur la Première Guerre mondiale, la vie dans les tranchées, tout ça, on en a entendu parler beaucoup, surtout depuis le début des commémorations, et cette exposition s'inscrit également dans les commémorations de la Première Guerre mondiale. Mais ce qui nous semblait intéressant, c'était de faire ressortir l'impact de la guerre dans le Vaucluse, qui est un département loin du front, qui, on pouvait penser, n'avait pas été impacté, or ce n'est pas du tout le cas. Au contraire, au quotidien, la guerre était vécue par tous les Vauclusiens. C'est le manque de main-d'oeuvre, bien sûr, c'est le prix des denrées, c'est la baisse des salaires, et c'est aussi le départ des mobilisés, les manœuvres militaires qui viennent se dérouler dans le Vaucluse, c'est les problèmes de transport, et toutes ces informations-là, on les lit dans les documents, et dans un en particulier, qui est le journal que l'instituteur de Sablé, M. Roux, a tenu pendant la guerre, pratiquement au jour le jour, en respectant une instruction donnée par le ministère d'instruction publique. Et voilà, on voit à travers ce journal, qui est une mine d'informations, comment un petit coin reculé du Vaucluse, donc encore un plus petit coin de France, a pu vivre la guerre. Et on se rend compte, en fait, que la guerre, c'était le front, la Première Guerre mondiale, c'était ce qui se passait au front, mais c'était aussi le quotidien de l'ensemble des départements de France, et du Vaucluse en particulier. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada –